Et bien donc voilà effectivement le comité des voisins de la route de Woyer a profité de la belle proposition de la Ville de répondre à l'enveloppe participative saison 1 en 2019 pour ensemble veiller à la cohésion sociale. Nous sommes assez branchés là dessus dans le quartier ici et donc tous ensemble, les voisins, les anciens comme les nouveaux habitants des nouvelles constructions, nous avons tenu à nous rencontrer pour ensemble construire un projet qui visait d'une part à soutenir la cohésion sociale, les petits bancs, les petits squares etc. et soutenir la biodiversité. Donc ensemble nous avons au cours de 3-4 week-ends construit une quarantaine de nichoirs pour les oiseaux, des mangeoires, des petites piscines, des hôtels à insectes comme vous avez vu et six bacs à fleurs destinés à ralentir le trafic et justement permettre cette fameuse cohésion sociale. Bonjour, je m'appelle Chantal et ici je représente les habitants de la rue Cornimont concernant le projet Citoyens 2019 initié par la Ville de marche. Je me suis un peu associée aussi avec un membre de ma famille, ma belle-sœur, pour réfléchir à un petit espace convivial dans la rue pour les pour les personnes qui vivent ici. La convivialité est une valeur très importante surtout pour le moment et il nous paraissait intéressant d'avoir un lieu où se réunir, papoter, pourquoi pas venir lire et donc la ville de marche, avec la ville de marche nous avons pensé à ce petit espace dans lequel il y aura deux bancs et un bac fleuri, un bac où on pourra installer des plantes et des fleurs saisonnières. Si comme Chantal ou Alain vous souhaitez vous inscrire dans la démarche citoyenne de la ville de marche, on vous invite à participer à l'enveloppe participative 2022, c'est-à-dire à déposer des projets citoyens pour la cohésion sociale de votre ville ou votre village. Vous êtes intéressé, vous êtes un collectif citoyen, une association locale, retrouvez toutes les informations sur jeparticipe.marche.be. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...